Placer son argent tout en sauvant le climat, est-ce que c'est vraiment possible ? Pour sauver la planète, tu prends moins l'avion, tu manges moins de viande, mais tu fais quoi avec ton compte en banque ? Ton argent a lui aussi une empreinte carbone. Pour la limiter, des solutions existent comme les fonds verts par exemple. C'est très tendance en ce moment. Concrètement, tu confies l'argent que tu veux investir à ta banque et elle fait le tri pour toi. Une entreprise qui recycle le plastique, c'est oui. Un producteur d'huile de palme qui déforeste, c'est non. Pour faire son choix, ta banque se fie souvent à des labels. ESG, TCFD, SBTI, A-Impact, Durable, Responsable, il y en a des dizaines. Et c'est bien ça le problème. Aucune norme n'est établie. Un fonds verts peut par exemple contenir une compagnie pétrolière. Oui, oui, tu m'as bien entendu. En fait, un label durable peut intégrer un producteur de pétrole parce qu'il s'est engagé dans des activités de captation du CO2 ou parce qu'il a créé des parcs éoliens. Tu vois, le diable, il se cache vraiment dans les détails. Alors, si tu veux placer ton argent sans polluer, deux conseils. 1. Ne te fie pas seulement au label, mais vérifie bien où tu mets tes sous. 2. Indique à ta banque les secteurs que tu refuses de financer. Mais n'oublie pas, tout investissement comporte des risques. Et toi alors, quel secteur tu voudrais encourager ? Dis-le-nous en commentaire. 1. Ne te fie pas encore. 3. Ne te fie pas encore.